Non, ça marche pas, on est coincés. Ouais non, c'est galère. Bah voilà, il y a toujours un problème, donc... Soit ça nous bloque, soit ça pète, soit on en a plus. Soit c'est goût épinard. Quoi ? Soit tu l'avales sans faire exprès. Ouais. Non mais du coup, nous on cherche un autre moyen de contraception, tu vois. Ah, tu cherches un autre moyen, mais il y en a plein qui existent. Ah bon ? Ah bah oui, depuis la nuit des temps. Genre quoi ? Bah genre ça. Les techniques de contraception à travers le temps. Toutes ces techniques de contraception ont réellement existé. Je te jure que ces techniques ont vraiment existé. Sur la vie de ma mère, je suis par mytho. Si tu me crois pas, va voir sur Google. La Grèce antique. Tiens. Et t'en renverse pas une goutte hein, j'ai mis toute ma fortune là-dedans. Quoi ? Comment ça ? C'est quoi ? Bah du plomb. Et tu sais où on trouve du plomb ? Bah dans les pièces de la lait. Ah bah, moi elle tombera pas enceinte. Suivante ! L'Egypte ancienne. T'es sûre ? Bien sûr. C'est ma mère Isis qui le tenait elle-même de sa mère Isis, qui le tenait elle-même de sa grand-mère. Isis ? Non. Ibis. Oh. Allez. Excréments de crocodile et miel. La Grèce antique. Tiens, tu me passes une de l'olive s'il te plaît ? Oui. Faudra un peu d'huile de cèdre aussi. Oui, alors enfin c'est une solution pour la contraception que je cherche, pas une recette de l'hippopotamoute. J'y vais quand même. Hein ? L'époque romaine. Alors ? Bon, les haricots à jeun pour la contraception je sais pas, mais pour le transit ça a l'air de marcher. Ouais, je suis bien d'accord avec toi. Mais je ne sais pas. Bah écoute, demande à César enfin. Le Moyen-Âge. Décide-moi ! Hé, mais reviens ! C'est des testicules d'écureurais, c'est pour pas tomber enceinte. Je peux la voir, ok ? Donc je te disais ! Toujours la Grèce antique. Tiens, bois. Re, le Moyen-Âge. Mais non, mais reviens ! C'est juste un poisson pourri là ! Tu me le freudes sur les parties et puis comme ça moi je tombe pas enceinte. Arthur, reviens ! Allez ! Donc là t'es sûre de ton coup. Oui. Je prends la bouteille et je me la mets dans le vagin. Et c'est censé évacuer le sperme. Donc là je la secoue. Oui. Ok. Et donc ça là, ça a vraiment existé. Ouais ? Ouais, donc du coup moi je cherche une technique plus moderne tu vois. Ah, tu cherches un truc moderne ! Mais alors attends. Moi ça j'ai toujours sur moi, c'est un truc de ma grand-mère. C'est hyper efficace, avec ça tu tombes pas enceinte. Tiens. J'ai pas soif. Ça n'a rien à voir avec la soif. J'ai pas la déglutition. Non bah vas-y fais-moi confiance, essaye. Hier soir il est arrivé déguisé en langouste, il avait des ailes dans le dos, le chapeau de Dumbledore sur la tête tu vois. Et puis il m'a fait déshabille-toi et fais le cri du dauphin. Et du coup tu l'as fait ? Bah ouais. Bah je suis pas tombée enceinte. Je sais pas faire le cri du dauphin. Je sais faire... Mais c'est pas tellement un dauphin. Parce que ton corps t'appartient et qu'il est unique, tout comme celui des autres. Aujourd'hui tu as le droit de prendre les décisions qui te semblent bonnes pour toi, ton bien ou ton bonheur. Tu as le droit de dire oui, mais tu as aussi le droit de dire non. Sache que pour n'importe quelle question concernant ton corps, ta sexualité ou la contraception, tu trouveras sur tous ces différents sites des professionnels capables de répondre à toutes tes questions. Ne laisse personne te dire qui tu es. Et surtout, ne laisse personne te dire ce que tu dois faire.